... Chers amis, bonsoir. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur pour l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel de présenter aujourd'hui cette conférence du professeur Henri Atlan sur le thème « L'invention de la religion juive » titre qui nous interpelle mais sur lequel l'orateur va expliquer le fond de sa pensée. Je veux vous raconter une anecdote tout à fait personnelle puisque je me suis emparé du micro. De temps en temps, il faut bien pouvoir raconter des anecdotes. Quand j'ai entendu parler pour la première fois d'Henri Atlan, c'était il y a très longtemps en lisant l'Encyclopédia Universalis, l'article Vie qui est un article d'un très grand historien de la biologie et des sciences de la vie, le professeur Georges Canguilhem qui expliquait les théories contemporaines sur l'émergence du vivant. Et dans cet article, je suis tombé sur une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Il disait, le professeur Canguilhem, qu'à l'avenir, les théories sur le désordre dans la création, théories proposées par Henri Atlan, sont des pistes extrêmement fécondes pour la compréhension du phénomène du vivant. Je ne connaissais pas Henri Atlan, mais cette phrase m'a beaucoup interpellé à l'époque où j'étais étudiant de doctorat. Par la suite, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, les travaux du professeur Atlan et j'ai compris qu'il s'est situé dans quelque chose d'autre que la pure activité scientifique. Il s'est situé à l'interface entre la recherche scientifique d'une part et la tradition intellectuelle du judaïsme dans toutes ses composantes d'autre part. J'ai pu lire dans ses ouvrages les références nombreuses à la Bible, mais aussi au Talmud, au Midrash et à la Kabbalah. Et à partir de là, cette idée très féconde qui est celle de l'école de pensée juive d'expression française, dite école d'Orsay, qui, dans la mouvance de Jacob Gordon, a proposé non pas une sorte de concordance artificielle entre le judaïsme et la science, mais surtout un dialogue des interprétations possibles sur le monde, un dialogue entre une pensée juive traditionnelle, beaucoup plus complexe que les caricatures que nous avons souvent sur cette pensée, et d'autre part, une pensée scientifique qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus paradoxale que la caricature des sciences que très souvent nous avons. Pour parler du sujet de l'invention de la religion juive, le professeur Henri Atlan, évidemment, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas de la continuation du travail du professeur Schlomozant sur l'invention du peuple égif, mais de quelque chose de radicalement différent, à savoir la naissance du concept de religion, sur lequel les travaux du professeur Atlan font autorité, particulièrement en ce qui concerne ses études sur l'exégèse. Je tiens à rappeler qu'Henri Atlan est toujours à cheval entre Paris et Jérusalem, entre Israël et la diaspora, et que c'est aussi bien dans le milieu israélien que dans le milieu européen est international, il s'inscrit dans cette volonté de dialogue et d'interface entre la pensée juive d'une part et la pensée scientifique contemporaine d'autre part. Je crois que c'est une des vocations fondamentales de l'Institut Elie Wiesel de proposer à notre public aussi cette possibilité de comprendre donc une pensée contemporaine qui réfléchit à ce dialogue, à cette interface. Je n'ai pas été très long, j'espère, tout au moins, et sans plus tarder, j'ai le plaisir de donner la parole à Henri Atlan. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. et aussi pour l'occasion que vous me donnez non seulement d'exposer quelques idées qui sont un peu peut-être opposées à d'autres idées reçues, mais aussi pour l'occasion que vous me donnez de retrouver des amis que je ne vois pas très souvent et que je revois ici à l'occasion de ces conférences. Alors, je vous dis tout de suite, mon intention n'est pas de choquer qui que ce soit, mais simplement de souligner quelques idées, quelques aspects qui sont, disons, moins connus de la tradition juive, y compris d'ailleurs, la plus orthodoxe. Alors, en fait, ce que je veux vous dire pourrait être résumé en trois points. Premièrement, la religion juive est une création relativement récente. Alors, ce n'est pas comme je me sens, effectivement, comme vous avez bien fait de le dire. D'abord, ce n'est pas du tout à la même époque parce qu'elle a été instituée au Moyen Âge à la suite du christianisme et de l'islam et en réaction contre ces deux religions. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on dit souvent, le judaïsme n'est pas chronologiquement la première religion monothéiste, mais en fait, la troisième. En outre, à l'intérieur, donc, deuxième point maintenant, à l'intérieur du judaïsme traditionnel, la religion, une fois créée, n'en est restée qu'une partie en sorte qu'on ne peut pas l'assimiler purement et simplement au judaïsme, y compris dans ses formes les plus orthodoxes. Et enfin, troisièmement, dans cette création, Maïmonide a joué un rôle déterminant mais ambigu avec le temps en ce qu'il n'a pas réussi à convaincre la majorité des communautés. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, maintenant, il faut se poser la question d'abord de savoir ce qu'est une religion. On a l'habitude de considérer que l'appartenance à une religion dépend de l'adhésion à une croyance en quelques articles de foi. On confesse sa foi, comme on dit. Alors, c'est évidemment le cas du credo chrétien. C'est aussi le cas de la shéada musulmane où l'expression d'une foi religieuse est en fait une condition sine qua non d'appartenance. Eh bien, cette idée de la religion ou du religieux, comme on dit maintenant aussi, elle est loin d'être universelle. En fait, c'est une idée reçue qui s'est imposée même aux non-croyants sous l'influence de l'histoire des religions telle qu'elle a été enseignée depuis deux ou trois siècles. Or, il se trouve que des travaux d'historiens plus récents et d'anthropologues sur l'histoire des religions, en réalité, plus exactement sur l'histoire de l'histoire des religions, c'est-à-dire sur la façon dont l'histoire des religions a été écrite, ont montré à quel point cette notion de religion en général a été étudiée à partir d'un modèle très particulier, le modèle institué par le christianisme à partir du IVe siècle sous l'influence notamment de saint Augustin. Et dans ce modèle, qui est loin donc d'être général, l'appartenance est en effet conditionnée par des croyances plus ou moins dogmatiques. Le résultat de cet enseignement, c'est que dans la confusion la plus complète, on a appelé aussi religion des appartenances à des communautés qui ne sont pas caractérisées par ce qu'on appelle des articles de foi, ni de façon encore plus générale avoir la foi, mais plutôt par des rituels associés à des mélanges de récits historiques et de mythes d'origine. C'est le cas, par exemple, des religions de l'antiquité, mais aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du tao chinois, du shintoïsme japonais, des traditions chamaniques et animistes. Toutes appartenances dans lesquelles se reconnaissent en fait une large partie de l'humanité, loin d'être inégligeable, en fait même une majorité. Et là, il n'y a pas d'adhésion à des articles de foi comme condition d'appartenance. Ce qui est premier, eh bien, c'est l'organisation sociale, c'est l'action, c'est le comportement ou l'émeur, si on veut. Des croyances diverses peuvent évidemment les accompagner ou les suivre. C'est ainsi, par exemple, qu'un historien, John Shade, spécialiste de la Rome antique, intitule son livre sur les rites sacrificiels chez les Romains, qu'en faire, c'est croire. Alors, ça résonne peut-être chez vous d'une certaine façon parce qu'il en est de même du judaïsme biblique et talmudique et dans un article sur la croyance dans le judaïsme, l'historienne Sylviane Goldberg s'inspire de la formule biblique na'ase venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons, qu'on peut comprendre aussi par nous comprendrons, où là aussi, ce qui est premier, c'est le comportement suivi éventuellement et de préférence par l'étude qui peut lui donner un sens. Alors, Sylviane Goldberg a montré le caractère paradoxal, comme elle dit, dans le contexte habituel de la notion de foi ou de croyance religieuse, de la combinaison de l'action et de l'entendement, de l'acte et de l'intelligence qui apparaît dans l'approche du croire dans le monde juif. Alors, en effet, comme elle dit, c'est paradoxal dans le contexte habituel parce que, en fait, la situation est très différente de celle du christianisme et de l'islam où, par exemple, on ne peut pas dire je suis chrétien et athée. On ne peut pas dire non plus je suis musulman et athée. Au contraire, comme vous le savez, il est extrêmement facile de dire je suis juif et athée, y compris, et c'est ça qui est important, y compris dans le cas d'un judaïsme orthodoxe, de Torah au mitzvot, c'est-à-dire d'études de la Torah et de pratiques des commandements. Et on réalise cela quand on réalise le caractère partiel et historiquement marqué de la religion dans l'histoire du judaïsme. Je suppose que beaucoup ici connaissent une blague que je ne peux pas m'empêcher quand même de raconter qui met en scène un enfant juif qui va à l'école dans une école catholique et qui revient chez lui et qui raconte qu'on leur apprend des choses sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ, Dieu le Fils et le Saint-Esprit et il demande à son père est-ce que chez nous il y a aussi tout ça ? Et le père un peu énervé lui répond en disant sache mon fils que chez nous il n'y a qu'un seul Dieu et que nous n'y croyons pas. Malgré ça, malgré ça, il est de fait qu'une partie du judaïsme se définit pourtant comme une religion au sens habituel du terme, c'est-à-dire opposant sur des articles de foi. Alors même, d'ailleurs, qu'il faut souligner que le mot religion n'existe pas en hébreu et le mot dat ou dati qu'on utilise pour désigner aujourd'hui la religion ou le religieux est un mot en fait d'origine perse qui apparaît dans la littérature hébraïque relativement tardivement puisqu'il apparaît pour la première fois que dans la Maguila Tester qu'on lit tous ces jours-ci et là, il apparaît pas du tout avec le sens qu'on croit mais avec le sens tout simplement de loi, de décret du roi de Perse. Alors, il est donc intéressant quand même de savoir et pas seulement sur un plan historique mais de savoir comment cette transformation en religion s'est produite parce que cela a des conséquences sur notre façon de comprendre d'autres aspects parfois plus intéressants de la tradition juive y compris orthodoxes encore une fois. Et il se trouve que des travaux récents par des chercheurs spécialistes d'études juives nous apprennent beaucoup sur cette histoire de l'évolution du judaïsme vers ses formes contemporaines et sa transformation seulement partielle en religion au sens habituel du terme de fonder sur une profession de foi. Ainsi d'ailleurs que sur le rôle de Maïmonide dans cette transformation sur laquelle on va revenir. Mais avant cela je veux citer la conclusion d'un livre remarquable par l'historien Philippe Borjot sur l'histoire des religions ou plus exactement l'histoire de l'histoire des religions intitulée aux origines de l'histoire des religions car cela résume très bien la confusion dont je vous ai parlé produite par l'usage généralisé de ce mot appliquée indifféremment à toutes sortes d'appartenances et de comportements. Alors je vais vous faire une citation peut-être un peu longue vous m'excuserez donc de Philippe Borjot du côté des historiens du côté des historiens des religions un consensus semble en train de s'établir depuis quelque temps sur le fait que la religion comme catégorie désignant un ensemble de phénomènes homogènes des spécifiques est une invention occidentale chrétienne et relativement récente. C'est ainsi que les sociétés polythéistes impliquent une pluralité de relations qui compromettent notre sens de la classification. Les rites et les croyances la politique l'économie s'y trouvent confondus dans un seul ensemble complexe et touffu inextricable. Parler de religion dans le domaine de l'antiquité reviendrait à projeter sur celle-ci un concept inopportun. Mais cela ne concerne pas seulement l'antiquité. Les pratiques et les croyances que nous avons qualifiées et qualifions parfois encore de primitives, de naturelles, d'animistes ou que sais-je sont aussi concernées. L'histoire des religions ne commencerait qu'à partir du moment où des religions apparaissent sous le regard du christianisme puis de l'islam comme des objets distincts bien séparés les uns des autres suggérant la possibilité d'un choix d'une hérésie. C'est très important parce que la notion même d'hérésie n'apparaît qu'avec celle de croyance en un dogme. Je continue la citation. Le christianisme est devenu la vera religieuse c'est-à-dire la religion vraie en s'opposant à l'ensemble polymorphe des cultes des magies et des croyances de l'Empire et très important en s'opposant tout autant au judaïsme qui est devenu lui aussi du même coup une religion. Donc je vais revenir sur ce point parce que c'est tout à fait fondamental observé par Philippe Borjot évidemment qui n'est pas particulièrement ni de quelque façon que ce soit branché sur le judaïsme mais bon qu'il observe comme ça du point de vue encore une fois de cette histoire. Le christianisme est devenu oui alors dans ces conditions on peut se demander si l'on n'aurait pas dû préférer et si peut-être était plus sage garder pour l'histoire des religions non pas le sens chrétien dont semblent malheureusement se satisfaire les organisations internationales les journalistes et les pouvoirs publics mais bien le sens plus ancien histoire des relectures et des choix élection histoire des scrupules des hésitations histoire des rites et des discours tâtenants qui les accompagnent ce genre d'objet qui ne présuppose aucune élection est assurément aussi répandu que la lumière naturelle pour la fin de citation alors il observe aussi et c'est aussi important que l'étymologie montre l'ambiguïté du mot alors vous savez qu'on a l'habitude de dire que le mot religion vient du latin ligare qui veut dire relié et pour désigner donc le lien entre les hommes par l'intermédiaire d'ailleurs d'un lien entre l'homme et Dieu et bien en réalité Cicéron s'occupant de la religion romaine faisait dériver religieux le même mot non pas de ligare mais de légere qui a donné en français colliger ou recueillir avec le sens de retenue de scrupules et d'attention dans l'accomplissement du rite et bien avec le christianisme la religion comme foi individuelle l'a ainsi emporté sur la religion comme pratique civile et on retrouve ici la distinction radicale introduite donc entre le christianisme comme religion vraie d'après saint Augustin et la religion civile ancienne caractérisée par l'observance traditionnelle et collective du rite et du culte au lieu de la cité plutôt que par un lien particulier qui établit la foi entre l'individu et la divinité enfin la nature de la divinité elle-même ou plus généralement du divin et bien elle est marquée par la même ambiguïté que celle de la religion et de l'idée de Dieu héritée à travers la théologie et même la philosophie et on s'en rend compte quand on observe que à la question très simple qu'est-ce qu'un Dieu et bien la réponse n'est évidemment pas la même partout alors revenons donc sur cette observation par Bourgeau que le judaïsme est devenu lui aussi une religion comme il dit en réaction à l'opposition du christianisme dès lors que celui-ci s'est proclamé religion vraie en fait on peut suivre cette transformation à la trace et observer qu'elle se produit de façon progressive et en réaction non seulement au christianisme mais aussi à l'islam qui lui aussi se proclamait religion vraie héritière des précédentes alors c'est difficile d'assigner une première date mais disons que c'est aux environs des 9e et 10e siècle avec Sadia Gaon qui avait commencé à énoncer des articles de foi mais en fait cette transformation aboutit vraiment avec l'oeuvre de Maïmonide au 12e siècle écrite en arabe d'ailleurs comme vous le savez mais vite traduite en hébreu avec un très grand retentissement mais il se trouve que le rôle de Maïmonide comme créateur de la religion juive par conséquent n'est pas simple et même assez paradoxal parce que son influence a été considérable et pourtant il a échoué à imposer ses vues sur l'existence d'une théologie juive dogmatique alors un spécialiste du Talmud et de Maïmonide Menachem Kellner qui est professeur à l'université de Haïfa lui-même juif orthodoxe a publié sur ce sujet un livre extrêmement documenté et au titre très évocateur en anglais Must you believe anything est-ce qu'un juif doit croire quelque chose évidemment son livre démontre avec force détail que la réponse à cette question est négative non un juif il n'est pas obligatoire pour un juif de croire quelque chose ça ne lui est pas interdit mais ça n'est pas obligatoire alors je cite Menachem Kellner sur l'aspect paradoxal en effet de l'influence de Maïmonide l'impact de l'innovation de Maïmonide fut monumental parce que depuis lors les juifs ont considéré comme allant de soi que la religion juive a des dogmes mais cet impact fut négligeable parce que le substrat théorique sur lequel Maïmonide avait construit son système dogmatique ne fut pas accepté comme une part de la tradition juive voilà fin de citation alors il montre entre autres que au niveau de la halakha et bien Maïmonide est le seul à avoir inclus des articles de foi parmi les 613 commandements on n'en trouve nulle part chez les grands décisionnaires et Hazai Crescas qui lui était un chef de la communauté de Saragosse au XIVe siècle qui était aussi philosophe et mathématicien mais critique d'Aristote était aussi critique de Maïmonide non seulement pour sa philosophie aristotélicienne telle qu'elle est exprimée dans le guide des égarés mais aussi pour cette décision justement d'inclure des articles de foi parmi les commandements de la Torah et Hazai faisait entre autres une observation assez triviale si on peut dire le fait de croire ou de ne pas croire quelque chose ne peut pas être le résultat d'une décision de la volonté et donc ça ne peut pas être l'objet d'un commandement en fait Maïmonide fut le premier mais aussi le dernier qui définissait l'appartenance au judaïsme c'est à dire au clal israël comme il disait il définissait l'appartenance au clal israël à la communauté d'Israël par l'adhésion à des croyances théologiques alors c'est évident pour citer beaucoup d'exemples mais c'est évident pour ce qui concerne ces vues sur ce qui devait exclure des hérétiques et au contraire sur ce qui devait permettre l'entrée dans le judaïsme c'est à dire la conversion pour lui le fait de ne pas croire en ces 13 articles de foi était beaucoup plus grave que l'idolâtrie et beaucoup plus grave aussi que la transgression des mitzvot et faisait exclure de ce fait l'appartenance au judaïsme de même que l'adhésion au dogme véhiculé par les articles de foi était au contraire indispensable à la conversion et bien ceci était une innovation radicale de la part de Maïmonide qui n'existait pas avant lui et qui ne fut pas suivi non plus par la suite l'exemple de la conversion est tout à fait instructif un texte du Talmud qui sert encore aujourd'hui de source pour les règles à la rigue de la conversion ne mentionne nulle part l'obligation de croire ceci ou cela on y lit en gros Yébamot quand quelqu'un de nos jours c'est-à-dire il s'agissait du temps de la Mishnah désire se convertir on doit lui dire qu'as-tu vu qui t'a poussé à venir te convertir ne sais-tu pas qu'Israël de nos jours est persécuté et opprimé méprisé harcelé et soumis à toutes sortes de peines s'il répond je le sais et je ne le mérite pas c'est-à-dire je le désire quand même il est accepté immédiatement et on lui enseigne quelques mitzvot ksat mitzvot kalot ve'hamurot ensuite de quoi la personne est immergée donc il est accepté immédiatement on lui enseigne quelques mitzvot ensuite de quoi la personne est immergée dans un mikve c'est-à-dire un bain rituel et si c'est un homme il est circoncis on lui parle aussi de quelques châtiments et quelques réponses qui suivent la pratique des mitzvot mais sans trop de détails dit-on autrement dit le tribunal rabbinique doit d'abord chercher à décourager le candidat à la conversion comprise ici comme entrée dans le peuple d'Israël pour tester son engagement à partager l'histoire et le destin de ce peuple nulle part il n'est fait mention à l'adhésion à tel ou tel dogme théologique ou article de foi religieuse au contraire de Maïmonide qui exige lui en plus une adhésion à ses articles de foi mais il faut voir en fait maintenant et donc à la décharge de Maïmonide que sa position était beaucoup plus nuancée et il n'est pas certain quand on l'analyse dans les détails que lui-même l'aurait défendu quelques siècles plus tard et encore moins aujourd'hui autrement dit le problème aujourd'hui n'est pas tant Maïmonide lui-même que ses disciples dans leur façon de se situer par rapport à ces fameux très articles de foi alors pourquoi et bien parce que pour Maïmonide lui-même il ne s'agissait justement pas d'articles de foi il s'agissait de science d'un savoir certain que tout homme raisonnable devait naturellement avoir acquis parce que cela avait été démontré par Aristote qui était considéré en son temps et en particulier par lui-même comme la science certaine et indépassable alors il est intéressant de se reporter justement à un passage parmi d'autres du guide des égarés en particulier sur celui qui concerne les anthropomorphismes de la Torah et la non-corporalité de Dieu où Maïmonide s'exprime sur l'obligation d'y croire c'est-à-dire de croire en la non-corporalité alors qu'on ne peut pas admettre des caractéristiques corporelles matérielles si vous voulez pour Dieu et la gravité donc de ne pas y croire alors tout d'abord et là c'est assez compliqué tout d'abord il considère que pour un juif ne pas croire en la non-corporalité de Dieu malgré les versets de la Torah qui au contraire désigne une telle corporalité pour un juif c'est pire que l'idolâtrie mais il en excuse les autres peuples en se fondant sur un passage du Talmud où l'on nous dit les étrangers ne sont pas idolâtres ils ne font que maintenir l'usage de leur père alors ceci entre parenthèses est extrêmement important pas seulement dans le contexte dans lequel nous sommes maintenant mais il est très important pour la question pour la question des sept mitzvot des bénénoirs pour la question des commandements auxquels sont soumis les fils de Noé d'après la Torah c'est à dire donc en principe toute l'humanité à la différence des 613 commandements qui ne concernent eux évidemment que les juifs les enfants d'Israël et parmi ces mitzvot des fils de Noé et bien on compte le rejet de l'idolâtrie ce qui voudrait dire que la majorité de l'humanité serait condamnée d'après une lecture comme ça et simple si vous voulez et bien ce n'est pas le cas si on admet comme on l'apprend du Talmud qu'ils ne sont pas vraiment idolâtres mais qu'ils ne font que poursuivre les traditions de leur père alors ceci est particulièrement important pour Maïmonide lui-même étant donné que son maître Aristote était lui-même un païen évidemment mais que cela ne l'empêchait pas pourtant d'avoir des opinions vraies aux yeux de Maïmonide sur Dieu son unité et sa non-corporéité par contre s'adressant aux juifs tout se passe comme si l'incrédulité et les fausses croyances sont pires que l'idolâtrie donc il est intéressant de lire ce passage du chapitre 36 du guide des égarés sur les anthropomorphismes alors je vous lis celui dont l'incrédulité se rapporte à l'essence même de Dieu et dont la croyance est à l'inverse de ce qu'il est réellement je veux dire qui ne croit pas à son existence ou qui le croit deux ou qui le croit à un corps ou qui le croit sujet aux passions ou qui lui attribue une imperfection quelconque un tel homme est indubitablement pire que celui qui adore une idole en la considérant comme intermédiaire ou parce que dans son opinion elle est bienfaisante ou malfaisante s'il te venait à l'idée que celui qui croit la corporealité put être excusé parce qu'il aurait été élevé ainsi ou à cause de son ignorance et de la faiblesse de son intelligence tu devrais en penser de même à l'égard de celui qui se livre à l'idolâtrie car il ne le fait que par ignorance ou par l'éducation ils maintiennent l'usage de leur père donc et c'est là où il cite ce passage du Talmud si tu disais à l'égard du premier que le sens littéral de l'écriture le fait tomber dans ce doute tu devrais savoir de même que celui qui adore les idoles n'est amené à leur culte que par des imaginations et par des idées fausses il n'y a donc pas d'excuses pour celui qui étant lui-même incapable de méditer ne suit pas l'autorité des penseurs qui cherchent la vérité car certes je ne déclare pas mécréant celui qui n'écarte pas la corporealité de Dieu au moyen de la démonstration mais je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu'elle doit être écartée d'autant plus qu'on a la version d'Oncolos et celle de Jonathan Benouziel sont deux traducteurs araméens de la Bible qui sont considérés comme des autorités par la tradition donc d'autant plus utile qu'on a la version d'Oncolos et celle de Jonathan Benouziel qui font tout pour éloigner l'idée de la corporealité de Dieu c'était là le but de ce chapitre alors vous voyez que ça n'est pas très simple mais la conclusion c'est que pour ceux qui savent penser qui savent méditer comme il dit il ne s'agit pas de croyance mais de démonstration mais de savoir de connaître la vérité que nous enseignent la science et la philosophie par contre pour les autres il y a obligation de faire confiance à ceux qui savent autrement dit pour lui l'obligation ne concerne pas le fait de croire purement et simplement mais de croire en faisant confiance à ceux qui savent alors comme c'est ce qu'il dit d'ailleurs explicitement quand il reprend à son compte les démonstrations d'Aristote à savoir donc que Dieu existe qu'il est un et qu'il n'a pas de corps et ce dernier point est important évidemment pour lui parce qu'il contredit le sens immédiat de nombreux versets de la Torah qui attribuent des caractéristiques corporelles à Dieu comme la main il est descendu il est etc et il interprète tous ces anthropomorphismes qu'il assimile justement à de l'idolâtrie suivant le principe connu que la Torah parle un langage humain qui doit donc être interprété de façon métaphorique et pourquoi ? encore une fois parce que la non-corporalité de Dieu a été démontrée par Aristote et que par conséquent la Torah ne saurait la contredire il faut donc interpréter ces versets qui parlent de forme corporelle de façon métaphorique et en fait de façon spirituelle et Maïmonide va très très loin dans cette direction car il l'applique à d'autres questions et pas seulement à ces questions-là il l'applique en particulier à la question de la création du monde vous savez que Aristote considérait que le monde était éternel donc Maïmonide et la Bible comme vous le savez décrit la création du monde en tout cas en apparence dans la Genèse et bien Maïmonide explique qu'à son avis et il essaye d'argumenter là-dessus Aristote contrairement aux autres questions n'a pas vraiment démontré l'éternité du monde et comme il n'a pas vraiment démontré l'éternité du monde et bien donc on peut continuer à croire ce que nous dit la Bible que le monde a été créé mais ajoute-t-il si Aristote avait démontré vraiment la création du monde et bien l'éternité du monde pardon s'il avait démontré l'éternité du monde nous serions obligés d'interpréter le récit de la Genèse de façon métaphorique voilà et bien d'une certaine façon malheureusement pour lui ou peut-être heureusement au contraire après un ou deux siècles toute cette construction s'écroule quand il devient clair que la métaphysique et la physique d'Aristote ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vérité scientifique et c'est alors que pour les disciples de Maïmonide et bien les articles de foi ne peuvent plus être considérés comme des vérités scientifiques démontrées mais justement seulement comme des articles de foi et c'est la raison pour laquelle on peut imaginer bien que ce soit très difficile de faire cela que si Maïmonide était revenu quelques siècles plus tard seulement et encore plus aujourd'hui et bien beaucoup de choses qu'il dit dans le guide des égarés il ne le dirait pas au nom justement de son adhésion à la recherche scientifique ou rationnelle si vous voulez de la vérité et ceci explique aussi que la doctrine de Maïmonide sur cette question a été rejetée par la plupart des rabbins des générations qui ont suivi alors on dit souvent qu'il était rationaliste et qu'il a été rejeté par une orthodoxie mystique irrationnelle alors c'est tout à fait inexact un exemple entre beaucoup d'autres sur justement cette question de la non-corporité de Dieu on a vu dans le texte que je vous ai lu qu'il s'appuie sur les traductions araméennes de la Torah considérées comme faisant autorité et qui disent que d'après lui ils font tout ces textes ces traductions araméennes ils font tout pour éloigner l'idée de la corporité de Dieu et bien il se trouve qu'un siècle plus tard Nahmanide dans son commentaire de la Torah montre tout simplement que c'est faux il examine une à une les traductions de ces différents versets qui expriment des formes corporelles et il voit comment ces versets sont traduits par ces traductions araméennes soit littéralement soit métaphoriquement et pas du tout comme disait Mahmanide systématiquement pour éloigner la corporité de Dieu et que le critère ne se trouve donc pas dans un rejet systématique de la gashmiout c'est-à-dire de la matérialité hors de la divinité alors évidemment Nahmanide se réfère à une tradition kabbaliste que Maïmonide apparemment ne connaissait pas ou en tout cas qu'il rejetait pour lui aussi c'est-à-dire pour Maïmonide seules les caractéristiques de l'esprit peuvent s'appliquer à Dieu et c'est seulement par son esprit que l'homme est à l'image de Dieu et non par son corps alors cette approche contredit de façon frontale la tradition kabbaliste ou au contraire le Tselem Elohim c'est-à-dire de la Bible l'image d'Elohim donc de Dieu ou des dieux se retrouve dans la structure du corps humain et un verset de Job est répété très souvent dans ces textes kabbalistes de façon très explicite qui dit Mibsari Achazé Elohas veut dire à partir de ma chair je contemplerai la divinité alors pour revenir à notre sujet plus globalement on observe donc que la tentative d'imposer des croyances théologiques dogmatiques comme condition d'orthodoxie juive et bien elle a largement échoué et le livre de Kellner dont je vous parlais tout à l'heure en apporte de très nombreux exemples alors on peut maintenant se poser la question qui avait-il avant Maïmonide ou plus exactement qu'y avait-il avant la religion juive créée par Maïmonide et qu'est-ce que c'est devenu après Maïmonide alors avant lui on peut dire très schématiquement que c'était une religion civile ritualiste au sens de la religion romaine organisée autour de la loi de Moïse et du culte sacrificiel du temple de Jérusalem à cela à l'époque talmudique se sont superposées des écoles philosophiques comme les caractérise Flavius Joseph c'est-à-dire des écoles d'études et de pratiques renouvelées de la loi ou enseigner ce qu'on appelait alors des chachamim c'est-à-dire des sages ou des talmud des chachamim ou élèves des sages qui est l'équivalent hébreu ou un équivalent hébreu du grec philosophe ami de la sagesse mais il n'y avait pas de dogme et encore moins d'obligation de croire ceci ou cela en certaines occasions dans le talmud on rencontre la notion d'apikoros ou de mine qu'on a traduit ensuite par hérétique mais en fait il s'agit toujours de comportements et non de contenus de croyances alors il faut bien sûr souligner que cette sorte de religion civile nationale était différente de celle des païens mais non pas en tant que monothéisme car il n'est pas difficile de voir que les philosophes grecs et romains étaient aussi pour beaucoup d'entre eux monothéistes bien que leur culte sacrifiait à plusieurs divinités le monothéisme hébraïque puis juif s'en différenciait surtout en tant que monolatrie c'est à dire par le culte d'une seule divinité dans le seul sanctuaire de Jérusalem alors qu'en est-il maintenant de l'après Maïmonite qu'est-ce que c'est devenu et bien plusieurs philosophes juifs du Moyen-Âge tels que Crescas par exemple ou Abravanel ou d'autres ont repris en les contestant et en les modifiant plus ou moins ces articles de foi mais sans prendre la forme de dogme théologique que Maïmonite voulait imposer comme croyance obligatoire il en est resté les deux hymnes bien connus dans la liturgie mais ce sont là des versions composées plus tard au 14e et 15e siècle versions très simplifiées poétisées et chantées très différentes des textes beaucoup plus élaborés de Maïmonite lui-même et ils servent beaucoup plus d'ornements comme ça a été dit que de fondements en fait les réflexions sur des éléments d'une théologie juive dogmatique sont donc restées très vite très marginaux pendant les siècles qui ont suivi et n'ont été utilisées que pour distinguer le judaïsme du christianisme chaque fois que c'était nécessaire notamment dans les disputations et non pour distinguer une orthodoxie juive des hérésies on comprend aussi pourquoi d'ailleurs ces considérations dogmatiques ont retrouvé un intérêt au 19e siècle avec l'émancipation des juifs d'Europe l'Ascala et le judaïsme réformé où il s'agissait précisément pour devenir citoyen de définir le judaïsme comme une religion sur le modèle des églises chrétiennes mais surtout les écrits de Maïmonide notamment son guide dégaré ont déclenché par réaction une éclosion extraordinaire d'écrits de rabbins kabbalistes dont certains d'inspiration philosophique qui exposent leur doctrine gardée jusque-là très largement orale ces écrits sont alors composés et publiés pour répondre aux défis que représente Maïmonide ils ont très vite acquis comme par exemple le commentaire de l'Armanide sur la Torah dont j'ai parlé ou surtout le Zohar et d'autres un statut canonique dans l'orthodoxie juive contrairement à ce qu'on dit habituellement il ne s'agissait pas d'une réaction mystique irrationnelle s'opposant au rationalisme philosophique de Maïmonide mais très souvent bien que pas toujours de textes d'inspiration philosophique différentes opposés à l'aristotélisme autrement dit ils n'étaient pas moins philosophes que Maïmonide sauf que eux ne suivaient pas Aristote et s'inspiraient en fait de philosophies plus proches du stoïcisme et du néo-platonisme plutôt qu'une théologie dogmatique qui devait définir la religion juive par rapport aux deux religions proprement dites le christianisme et l'islam la Kabbal renouée avec l'ancienne sagesse des Rahamim du Talmud et du Midrash restée orale à l'exception de quelques écrits comme le Sefer Yetzira et qui était considérée pour cela d'ailleurs parce qu'elle était restée orale comme sagesse cachée à la renaissance cette Kabbal était considérée comme la science cachée des juifs mais des traductions latines avaient pénétré les cercles cultivés de l'époque et elle faisait partie de la science justement de cette époque avec l'alchimie l'astrologie l'hermétisme et avant la rupture qu'a constitué la science moderne au XVIIe et XVIIIe siècle alors aujourd'hui bien sûr tout cela n'est plus de la science et la Kabbala pratique Kabbala maacite comme on dit qui est une forme en fait de magie héritée de tout cela a rejoint évidemment l'astrologie et l'alchimie comme une vision pré-scientifique du monde et elle est devenue malheureusement source de pratiques superstitieuses comme par exemple des talismans et des amulettes qui sont censés protéger des démons et du mauvais oeil et aussi parfois d'ailleurs aider des hommes politiques à se faire élire mais il reste que la Kabbala spéculative la Kabbala ayunite avec des notions abstraites et des structures formelles telles que celles des sphirotes des lettres de l'alphabet et des structures parentales et bien tout cela n'est plus appliqué au monde physique qui est devenu l'objet des sciences de la nature mais sert de source d'inspiration pour des analyses proprement philosophiques psychologiques et éthiques de problèmes éternels tels que les rapports du corps et de l'esprit la question de la liberté du déterminisme le problème du mal dans le monde notre relation autant vécue cyclique et historique etc. alors sous l'influence de la religion certains y voient dans cette Kabbala aussi une théologie comme une espèce de discours très sophistiqué sur Dieu et ses relations avec la création et bien c'est évidemment pas le cas le mot Dieu n'existe pas en hébreu non plus on trouve dans la Bible certes différents noms on traduit indistinctement par Dieu tel que El Elohim et Yé le nom de quatre lettres Adonai Tsebaot Shaddai or ces noms désignent pour les kabbalistes les différentes sphirotes c'est à dire les catégories abstraites projetées sur les éléments constitutifs des forces de la nature ce ne sont pas des noms de Dieu comme on dit puisque le mot Dieu lui-même n'existe pas en dehors de ces noms et leurs relations avec Ensof l'infini dont parle en effet la Kabbal sont l'objet de longues discussions dont l'enjeu est en fait leur unité possible à travers leur diversité et leurs oppositions en outre c'est dans la Kabbal avec son système des sphirotes qu'on trouve le seul système d'exposé systématique de la signification des mitzvot les tahameh mitzvot c'est à dire les significations détaillées des commandements de la Torah car seule l'existence de ces significations mais non leur contenu est mentionné sans être explicité dans le Talmud associé à ce qu'on appelle les citrétorats c'est à dire les secrets de la Torah et Maïmonide considérait que ces secrets de la Torah avaient été perdus et que on en était réduit et bien à la philosophie et à la science et aussi évidemment à l'interprétation classique talmudique midrashique des textes écrits par les maîtres du Talmud mais à condition que ces interprétations évidemment s'accordent avec la vérité scientifique et bien c'est là où pour un esprit rationnel la Kabbal qui dit au contraire enseigner ses secrets de la Torah et bien au moins dans certains de ses courants et chez certains de ses auteurs offre une alternative bienvenue à la religion définie par des articles de foi pour nous aujourd'hui les plus rationnels ne sont pas ceux que l'on pense car la foi religieuse considérée comme une condition sine qua non pour l'étude et la pratique du judaïsme n'a en elle-même rien de rationnel la foi religieuse est certainement un phénomène respectable quand elle ne s'exprime pas dans le fanatisme et l'intolérance mais c'est un phénomène essentiellement subjectif et assez mystérieux on a la foi ou non on l'acquiert dans telle ou telle circonstance on la perd sans qu'il soit facile de faire partager cette expérience à la limite de l'indicible au contraire dans les textes kabbalistes on ne trouve pas de tels articles de foi comme condition préalable pour entrer dans leur étude le dieu des croyants et de la théologie en est absent l'ensof l'infini donc source infinie de l'épanchement des sphirotes est telle qu'on ne peut rien en dire ni une personne ni autre chose on ne peut même pas dire qu'il existe suivant le gaunt de Vilna grand talmudiste au 18e siècle mais aussi grand kabbaliste dans ce système ensof il y a une place beaucoup plus proche de celle du brahman hindou ou de l'un néo-platonicien ou de la substance infinie de Spinoza que du dieu des religions et de ce point de vue on peut dire que la kabbale constitue un corpus de doctrines philosophiques exprimées dans la langue et la tradition hébraïque développées à partir des textes bibliques et talmudiques ces doctrines sont éventuellement appliquées ou plutôt incarnées si on peut dire dans une pratique éclairée des commandements de la Torah cette pratique elle est dite parfois théurgique comme dans le grand livre qu'a écrit de regretté Charles Mopsic sur les grands textes de la Kabbal avec le sous-titre les rites qui font Dieu une illustration de ce qu'on entend par là est donnée par la façon particulière de lire un passage des Pirkei Avot en retournant sa lecture habituellement comprise comme une injonction religieuse on nous dit là-bas ce qui veut dire sache ce qui est au-dessus de toi donc il apparaît comme évidemment une injonction religieuse de savoir qu'il y a quelqu'un ou quelque chose au-dessus de toi et bien il est tout à fait remarquable que deux courants pourtant rivaux de l'orthodoxie juive au XVIIIe siècle mais tous les deux bien que rivaux inspirés par la Kabbal c'est-à-dire Chassidim et Mitnagdim retournent cette lecture tous les deux de la même façon dans un sens théurgique en restant fidèles à son sens libéral mais en la ponctuant différemment en disant da sache mal mal que ce qui est au-dessus mimcha provient de toi alors en conclusion le renouveau actuel des études sur la Kabbal ne doit pas être en retour à l'occultisme et à la malagie et à la magie mais plutôt une recherche de rationalité traditionnelle et orthodoxe encore plus rigoureuse que celle de la religion en ce qu'elle ne repose pas sur les préliminaires de croyances en des articles de foi et de ce point de vue on peut dire c'est seulement une possibilité et évidemment pas une obligation donc on peut dire sans paradoxe et sans provocation qu'il n'est pas nécessaire de croire en l'existence de dieu de la religion pour être un juif orthodoxe je vous remercie pour votre attention oui je remercie très vivement le professeur Henri Atlan vous arrivez à m'entendre malgré tout oui et bien donc j'imagine qu'une conférence comme celle du professeur Atlan suscitera ne serait-ce que quelques questions dont j'espère très vivement que pour utiliser un vocabulaire hydrographique que ces questions ne soient pas des questions fleuves mais plutôt des questions ruisseaux voilà la parole est à la salle voilà madame oui oui voilà attendez il y a une personne c'est une question toute simple et toute bête de quelqu'un qui ne connaît pas grand chose à la religion juive est-ce que le fait de croire que la Torah est le texte sacré qui vient de Dieu constitue un dogme ou un acte de foi selon vous ou pas ben non on va essayer de grouper deux ou trois questions pour pouvoir tu distribues la parole voilà madame est-il obligatoire nécessaire d'observer le rituel pour être juif bon voilà encore une autre troisième question voilà derrière vous voilà monsieur voilà est-ce que les kabbalistes ne sont pas de très très grands logiciens logiciens au sens strict du mot voilà monsieur également bon la première question est-ce que le fait le fait que de croire que la Torah vient de Dieu est-ce que c'est un dogme ou un article ou un article de foi et bien pour Maïmonide oui justement mais c'est le seul c'est-à-dire que en réalité c'est surtout une question qu'est-ce qu'on entend par là qu'est-ce qu'on entend le fait que Dieu d'abord qu'est-ce qu'on entend par Dieu et le fait si on entend quelque chose et bien qu'est-ce que ça veut dire que Dieu puisse donner la Torah aux hommes etc et à ce propos là on peut très bien très bien vous citer un passage du Pirkei Avot donc par quoi d'ailleurs le Pirkei Avot commence par exemple il y a un passage important du Talmud de la Mishnah qui nous dit qui décrit justement la généalogie de la réception de la Torah et qui commence par dire et bien Moïse a reçu la Torah du Sinaï il l'a transmise à Josué qui l'a transmise aux prophètes et ainsi de suite jusqu'au rabbin du Talmud et bien le Maral de Prague s'arrête sur la première phase qui dit Moïse a reçu la Torah du Sinaï et il observe qu'il n'est pas dit que Moïse a reçu la Torah de Dieu au Sinaï il dit que Moïse a reçu la Torah non pas au Sinaï mais du Sinaï et il explique en disant que c'est inconcevable que si par Dieu on entend un infini et qu'il serait source d'une sagesse elle-même infinie et bien il est inconcevable que ce soit donné directement à un homme qui lui-même est fini aussi grand fut-il comme Moïse donc c'était impossible de dire que Moïse a reçu la Torah de Dieu au Sinaï et c'est pourquoi on nous dit Moïse a reçu la Torah du Sinaï alors pourquoi est-ce que le Sinaï est la montagne qui a donné la Torah parce que c'est à l'occasion en effet de la rencontre entre Moïse et le Sinaï comme dit le Maral de Prague entre un Isha Elohim et un Har et un entre un homme divin et une montagne divine que alors est apparue la Torah mais pas dans son infinité la Torah de Moïse et après toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette Torah de Moïse comme porte d'entrée en quelque sorte à la Torah infinie qui elle alors est bien est produite par les Hidushim les renouvellements des Khamim donc ça n'est pas évidemment un dogme c'est une question d'étude la deuxième question est-ce qu'il est obligatoire d'observer le rituel pour être juif ça aussi si vous voulez alors là pour Maïmonide il n'y a pas si vous voulez il y a des obligations mais ces obligations sont les obligations elles-mêmes justement sont les éléments du rituel maintenant et bien si vous transgressez les obligations du rituel vous transgressez les obligations du rituel c'est ce qu'on dit au candidat à la conversion on lui dit voilà ce que tu dois faire maintenant d'ailleurs dans le texte du Talmud il y a quelque chose de terrible on lui dit il faut que tu saches on lui apprend quelques mitzvot comme dit le texte et on lui apprend aussi les châtiments et les récompenses qui suivent et on lui dit la chose suivante jusqu'à présent tu étais tranquille si tu mangeais de la graisse et bien tu étais passible d'aucune sanction si tu transgressais le chabat et bien tu n'étais pas passible de lapidation à partir de maintenant si tu manges de la graisse tu vas être passible de carrette d'une peine terrible et si tu et si tu transgresses le chabat et bien tu vas être passible de lapidation donc alors voilà donc bon maintenant concrètement après ça doit être appliqué évidemment par des tribunaux rabbiniques et comme vous le savez bon la lapidation il n'y en a plus le carrette non plus enfin bref mais alors maintenant est-ce qu'il y a d'autres peines qui vont appliquer ça alors ça on peut en discuter aussi et ça c'est toute la question du futur du monde futur et y compris pour les récompenses mais là aussi au candidat à la conversion le texte du St-Demus dit il ne faut pas entrer trop dans les détails mais non mais ça me paraît un peu contradictoire avec notre discours parce que là j'ai l'impression de me placer du produit religieux qui date en fait comme vous l'avez démontré uniquement du voyage mais nous sommes tout à fait d'accord parce que vous vous définissez la pratique des commandements comme étant une religion c'est pour ça que vous me dites ce que vous me dites là maintenant tandis que ce que j'ai essayé de montrer c'est que la pratique des commandements c'est comme chez les romains anciens c'est comme chez les hindous etc bon ce sont des rituels et ce sont des rituels qui n'ont pas les caractéristiques justement de ce qu'on a l'habitude d'appeler religion par référence à des actes de foi ou de voilà ce sont des comportements c'est la différence entre des comportements et des pensées voilà il y a donc là une personne et là une autre personne allons-y messieurs j'ai noté deux phrases que vous avez exprimées la première la méditation c'est c'est démontrer la vérité est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase la deuxième phrase que vous aviez exprimée croire c'est faire c'est faire confiance à l'autre donc d'un côté la deuxième c'est quoi vous aviez dit croire c'est faire confiance à l'autre la méditation c'est la vérité oui ah donc j'ai mal noté voilà c'est toujours dangereux de sortir une phrase du contexte bien alors deuxième question donc là-bas oui messieurs s'il vous plaît monsieur le professeur je suis très surpris de vos affirmations concernant Maïmonide non seulement ce qu'il a dit ça date du Sinai je vous pose une question qu'est-ce que tout le peuple juif qui est sorti d'Egypte au passage ça fait plus de 3000 ans nous célébrons cet événement tous les ans vous l'avez célébré dans votre famille nos ancêtres depuis le Arsinaï l'an 2448 de la création du monde les 613 misvotes dans les 13 articles de foi de Maïmonide que nous chantons tous les soirs pas parce que c'est un bel air parce que ces 13 articles de foi sont des principes fondamentaux parmi les 613 misvotes de la Torah nous parlons de commandement misvote commandement signifie qu'il y a un commandant donc Dieu nous demande quand vous mettez monsieur Atlan monsieur le professeur les tfilines tous les matins je crois savoir que vous dites Baruchata Hachem ce n'est pas le nom de Dieu que vous prononcez c'est pas le nom de Dieu mais c'est le nom de quoi de qui vous pouvez raccourcir votre votre question qu'on puisse savoir voilà je peux raccourcir oui vous coupez la parole non je vous coupe pas la parole mais limité de façon que tout le monde puisse parler voilà merci voilà monsieur si vous voulez bien parce que je ne peux pas passer est-ce que réduire le judaïsme attendez s'il vous plaît s'il vous plaît voilà sous tout très d'ailleurs si j'ai bien entendu vous avez dit que le judaïsme était la troisième religion monothéiste est-ce que c'est bien ce que vous avez dit je crois est-ce que ça explique que l'antisémitisme n'existait pas ou n'a pas existé auparavant est-ce que c'est une raison pour laquelle on n'entend pas parler de l'antisémitisme et comment on peut justifier cette assertion bien dans le micro s'il vous plaît comment pouvez-vous affirmer cette assertion sinon que sur des événements ou une interprétation historique de ce que vous avez dit sur Maïmonide voilà encore une autre question oui il y a une dame par ici oui on va suivre l'ordre à proximité oui excusez-moi excusez-moi j'ai la parole merci professeur Atlan merci beaucoup de votre récit j'aimerais si vous aviez une idée à nous dire concernant la transmission du judaïsme dans ce contexte-là puisque finalement on peut croire un petit peu à ce qu'on veut mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de transmettre quelle serait la chose essentielle du judaïsme à transmettre puisqu'il me semble que c'est peut-être pour ça qu'on a été tellement massacrés donc j'aimerais savoir est-ce que ça se rapproche de Lévi-Strauss j'aimerais savoir quel est l'essentiel à transmettre je crois avoir compris votre démonstration mais malgré tout je suis assez réticent parce que quand on prend le judaïsme des origines les personnes qui le pratiquaient offraient par exemple des sacrifices à Dieu ils offraient quand même des sacrifices à quelqu'un je mets des guillemets autour de ce quelqu'un quand ils pensent que s'ils n'observent pas les commandements ils risquent d'être punis dans ce monde-ci ou dans l'autre il y a forcément encore une fois quelqu'un derrière et donc si on définit la religion par la foi en un être supérieur le judaïsme est bien depuis les origines une religion maintenant si vous dites effectivement que la pratique du judaïsme n'est qu'une pratique mais n'est pas une religion c'est parfaitement vrai mais en ce sens il me semble que vous assimilez la religion à une effectivement à une pratique à une identité juive qui pourrait être aussi historique ou un autre ou d'autres éléments mais la religion me semble néanmoins exister de tout temps bien alors maintenant je donne la parole au professeur Atlan parce qu'autrement on va se perdre dans les questions c'est très difficile de répondre je vais commencer par la dernière comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier bon alors si on se réfère à la Bible elle-même et aux sacrifices en effet alors vous dites que c'était des sacrifices à Dieu donc à quelqu'un etc justement c'est pour ça que c'est intentionnellement que j'ai fait le rapprochement avec des cultes sacrificiels païens en disant qu'il y a une différence évidemment parce que dans le cas des païens il y avait des cultes à plusieurs divinités dans le cas d'Israël c'était un culte à une seule divinité et là il s'agit pas tellement de monothéisme mais de monolatrie c'est à dire de restriction du culte à une seule divinité et pas de croyance en un seul Dieu plutôt qu'à beaucoup dans la Bible on parle de beaucoup de dieux et on parle on dit que le dieu d'Israël était plus fort que tous les autres on dit il y a tout un tas de versets qui comparent en quelque sorte la situation du dieu d'Israël aux Elohim qui sont les autres dieux aux Elim aux dieux aux divinités en général etc. donc il y a autrement dit les sacrifices dans le temple de Jérusalem c'était des sacrifices aux dieux d'Israël et pas à Dieu comme entité théologique dogmatique etc. de la même façon que les philosophes y compris épicuriens chez les grecs étaient très scrupuleux pour faire des sacrifices aux dieux alors là au pluriel aux dieux de la cité grecque et c'est là où on voit la différence entre les religions anciennes ritualistes et le type de religion qui a été créée de toute pièce par le christianisme mais encore pas dès l'origine après plusieurs siècles et essentiellement avec la christianisation de l'Empire romain et avec surtout l'influence prépondérante de Saint-Augustin alors monsieur là qui m'a interpellé en disant que en effet en me demandant enfin bon en résumant en quelque sorte si vous voulez les thèses auxquelles croient les adeptes de la religion juive parce que j'ai bien pris le soin de dire qu'il existe une religion juive pour ceux qui y croient et qu'ils ont tout à fait le droit donc monsieur là a exposé ces croyances et elles sont tout à fait respectables simplement bon il se trouve que beaucoup ne les partagent pas et que ça ne les empêche pas en effet de mettre les tfilines enfin le alors oui quelqu'un m'a posé la question sur oui le fait que c'était j'ai dit en effet que c'est la troisième religion monothéiste plutôt que la première oui oui c'est l'antisémitisme et est-ce que c'est ça qui serait une source d'antisémitisme ça j'aurais tendance à dire ah oui logicien oui oui bien sûr c'est-à-dire c'est une structure oui quelqu'un m'a dit est-ce que les kabbalistes ne sont pas des logiciens oui en effet c'est une forme de logique c'est une forme de structuralisme si on veut faire des comparaisons avec des théories modernes enfin bon mais évidemment qui a son vocabulaire propre qui a son jargon propre qui a sa structure propre etc. et qu'il ne faut pas mélanger avec autre chose c'est-à-dire il ne faut pas bon bon alors la troisième religion monothéisme est-ce que ce serait ça qui serait à l'origine de l'antisémitisme j'aurais tendance à dire oui et non parce que il n'y a pas de doute que l'antisémitisme s'est développé très fortement en milieu monothéiste précisément à cause de la rivalité parce qu'il se trouve que le christianisme et l'islam sont entrés tout de suite en rivalité pour le premier avec le christianisme et pour le deuxième aussi avec le christianisme alors que dans les sociétés polythéistes les communautés juives ont eu à souffrir beaucoup moins de l'antisémitisme tout simplement parce qu'il y a plusieurs et que chacun peut faire ce qu'il veut et d'autant plus que contrairement au christianisme et à l'islam le judaïsme n'a pas eu sauf de façon tout à fait exceptionnelle des tendances prosélytes donc ils ne cherchaient pas à convertir qui que ce soit donc ça a sûrement joué un rôle si vous voulez dans la virulence disons de l'antisémitisme mais ceci dit quand même il faut atténuer ça un peu parce que avant tout ça et bien il y avait aussi dans l'empire romain une certaine forme d'anti-judaïsme si vous voulez mais qui était moins virulent si on peut dire et qui était aussi d'origine nationale d'ailleurs beaucoup plus que religieuse précisément c'est à dire les romains ne supportaient pas que les juifs n'acceptent pas justement comme tout le monde de faire un culte à leur dieu y compris à l'empereur attendez alors qu'est-ce qu'il y a encore ah oui la transmission alors sur la transmission la transmission en effet elle se fait par l'étude et la pratique c'est tout c'est à dire il y a l'obligation il y a l'obligation d'étudier il y a l'obligation de pratiquer mais comme tout ça justement se fait dans un contexte d'études et de recherche bien que ce soit une obligation c'est une obligation qui est relativement très ouverte vous avez raison mais grâce à vous maintenant ça devient aux femmes définir le judaïsme définir le judaïsme attendez vous parlez en même temps une seconde s'il vous plaît on va laisser donc la parole j'entends même pas ce que vous dites voilà définir le judaïsme non comme une religion mais comme un ensemble de comportements est-ce que ça ne porte pas plein de risques dans une société laïque comme la société française au contraire au contraire enfin ça le risque du communautarisme ah ben non l'autre attendez au contraire c'est à dire que bon tout dépend des comportements en question bon tout dépend des comportements si les comportements en question en effet ont pour effet de couper les membres de ceux qui adhèrent du reste de la société bon il y a le risque du communautarisme maintenant si les comportements en question peuvent s'accommoder de l'environnement et ça vous savez qu'il y a tradition juive qui dit c'est à dire qu'on admet que la loi du pays dans lequel on l'est l'emporte en quelque sorte sur la loi bon alors après c'est une question de négociation en quelque sorte alors qu'au contraire quand c'est défini par des croyances dogmatiques il n'y a pas à discuter on vous dit je suis obligé de faire ça parce que c'est Dieu qui me l'ordonne bon ben c'est fini on ne peut plus rien dire il n'y a pas de discussion possible je voudrais revenir à votre exposé fort intéressant et vous poser deux questions de précision la première est-ce que vous diriez par exemple que le Talmud se situe dans une conception de la religion juive antérieure à celle que plus tard Maïmonide évidemment totalement c'est la première question totalement bien sûr et la deuxième question c'est une autre précision je n'ai pas bien compris au fond qu'est-ce qui a poussé Maïmonide si c'est un précurseur comme vous dites de cette relecture qu'est-ce qu'il a poussé à adopter cette relecture ah ben ça c'est simple enfin ça bon peut-être je n'ai pas été assez précis mais Maïmonide vivait dans un environnement musulman et dans un environnement musulman très intellectualiste c'est-à-dire qui était très fortement sous l'influence de philosophes musulmans et lui elle a grandi là-dedans et en même temps il était il appartenait à la tradition juive la plus centrale aussi et il s'est senti obligé et bien de répondre de dialoguer en quelque sorte avec ses interlocuteurs du coin et ses interlocuteurs en question c'était des philosophes musulmans qui étaient évidemment des philosophes monothéistes puisqu'ils étaient musulmans et donc Maïmonide dialoguait avec eux et il s'est senti obligé de justifier en quelque sorte le judaïsme traditionnel avec des arguments qui étaient ceux des gens avec qui il dialoguait bon et d'ailleurs ça avait commencé un petit peu avec Sadia Gaon mais au moins Sadia Gaon lui n'a pas édicté ça comme comme une règle faisant partie des 613 commandements ça contrairement à ce que le monsieur m'a dit tout à l'heure ça vous pouvez vérifier dans tous les textes à l'achic et bien vous verrez que Maïmonide est le seul à inclure les articles de foi dans les 613 commandements alors que pour les autres il ne s'agit absolument pas de commandements Voilà une dernière question c'est madame Vanna Merci de cette conférence vraiment c'est toujours un plaisir de vous écouter je suis contente que vous ayez cité John Shedd et Philippe Bourgeau la question que je vous pose c'est je me demande si ce n'est pas Maïon que j'ai manqué en suivant votre raisonnement oui d'après Philippe Bourgeau justement la définition de la religion de ce que vous avez dit mais les articles de foi de Maïmonide comme les premières tentatives de Saadia Gareon sont influencés à mon humble avis plutôt de l'islam et pas du christianisme donc je crois que j'ai manqué un maillon dans le raisonnement entre islam et christianisme parce que justement les articles de foi de Maïmonide sont plus proches de l'islam déjà l'unicité de Dieu etc donc ce n'est pas les crues du christianisme il y a un credo bien sûr le point de l'unicité commun c'est la foi et d'ailleurs on n'a pas de mot en hébreu pour dire foi il n'y a pas de mot en hébreu pour dire foi émona ne veut pas dire foi émona veut dire croyance même pas même pas émona veut dire force confiance non même pas force, stabilité oui ou vide moshé émona c'est ça c'est une des références donc va yaminou va yamin bachem bachem c'est une stabilité mais va yaminou bachem ou bachem ça veut dire ils ont fait confiance ils s'agissent ils ont fait confiance l'étymologie de l'amen est force, stabilité c'est l'étymologie de la racine donc voilà c'est le maillon qui me manquait entre l'islam et le christianisme oui mais ça vous avez raison c'est à dire que là Borjo a fait une ellipse c'est à dire que dans le dans le corps de son texte il parle aussi de l'islam le christianisme et l'islam et que la religion le sens habituel de religion c'est s'est établi sous le regard comme il dit du christianisme et de l'islam et après simplement il dit voilà la première fois que c'est arrivé ça a été le christianisme puisque ça a précédé l'islam et c'est à l'occasion de cela que le christianisme s'est opposé à toutes les religions polythéistes de l'empire romain et aussi au judaïsme qui du coup est devenu une religion bon alors évidemment chronologiquement entre le christianisme et le judaïsme de ce point de vue là vous avez raison il y a l'islam bon mais ça ça fait partie c'est ce que j'ai essayé de dire en disant qu'en réalité la transformation que décrit Borjo elle est beaucoup plus longue elle se fait progressivement mais c'est aussi indirectement en réaction au christianisme parce que l'islam lui-même s'est constitué et l'islam philosophique s'est constitué lui aussi en réaction au christianisme en invoquant la vérité d'aristote et c'est ça que reprend pour lui-même Maïmonie d'après quand il arrive il y a une toute dernière question n'est ce pas ce n'est pas de la théologie dogmatique mais c'est la dernière question alors elle va être articulée de manière je n'ai pas encore vraiment digéré j'étais tout à l'heure à un cours sur filon sur filon d'Alexandrie et ici et justement il était question d'une flambée d'antisémitisme et je crois même de pogrom à cette époque là au nom d'une philosophie je crois gréco-romaine qui prenait l'universalisme que tous les hommes enfin je ne saurais pas très bien le définir et alors et qui faisait penser à aujourd'hui mais bien sûr il y a eu un antisémitisme païen romain essentiellement qui a été très virulent à certaines époques et puis bon ça dépendait un petit peu des empereurs il y avait certains empereurs qui étaient très très violemment anti-judaïques et d'autres au contraire qui étaient plus favorables et à l'époque de filon il y a eu en effet des pogroms des choses comme ça et Tachit lui-même a des expressions pas très agréables pour les juifs mais juste c'était les intellectuels les philosophes qui avaient développé une pensée universaliste et du coup le judaïsme un peu peut-être comme aujourd'hui non ? non en réalité ils étaient tous ils étaient tous ça c'est un aspect intéressant bon ça j'en ai pas parlé parce que ça nous aurait entraîné trop loin mais à l'époque Talmunik justement avant la naissance du christianisme et même pendant les tout premiers siècles de la naissance du christianisme et bien tout ça c'était des batailles de philosophes c'est à dire que par exemple ceux qui étaient considérés comme dans le monde chrétien ceux qui étaient considérés comme les vrais philosophes c'étaient les moines parce qu'ils passaient leur temps à méditer et on les appelait des philosophes quand Flavius Joseph parle des différentes ce qu'on appelle aujourd'hui sectes plus ou moins talmudiques c'est à dire les pharisiens les saducéens les esséniens etc ils les appellent des sectes philosophiques et il y a quelque chose d'encore plus remarquable qui est que quand au moment de donc ça bien avant au moment des conquêtes d'Alexandre lorsque les grecs découvrent le monde barbare découvrent l'Asie et découvrent le monde barbare et à ce moment là ils découvrent un certain nombre de gens qu'ils appellent philosophes et qui sont-ils et bien ce sont des brahmanes de l'Inde ce sont des mages de Perse et c'est aussi en Syrie des gens donc qu'ils appellent philosophes bien qu'on n'étant pas grecs comme ceux de Perse et ceux de l'Inde mais qu'ils appellent quand même philosophoi donc philosophes et en Syrie aussi ils rencontrent des philosophoi et ces philosophoi et bien ils s'appellent tout simplement ça veut dire judéen et Flavius Joseph dit tout simplement que c'était aux yeux des grecs des philosophes qui étaient là en Syrie comme les mages de Perse mais on les appelait judéens pourquoi ? parce que l'habitude consistait à désigner les philosophes du nom de leur pays d'origine et comme ceux-là étaient des philosophes de Syrie mais comme ils étaient originaires de judéens et bien on appelait ces philosophes-là des judéens voilà autrement dit tout ça ça se passait dans des discussions c'était on peut dire en gros que c'était des discussions philosophiques si vous voulez et ça s'est continué comme ça alors évidemment ils n'étaient pas d'accord par exemple les minimes ceux dont parle le Talmud quand ils les appellent les minimes donc on traduit par des hérétiques alors il y a différentes sortes les apicorsimes aussi tous ces gens-là et bien c'est pas au niveau c'est d'abord essentiellement au niveau des comportements qu'ils sont comme ça c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui sont différents et opposés aux comportements préconisés par la Torah des juifs et en fait très souvent justement c'était des batailles philosophiques par exemple avec les minimes très souvent c'est des batailles avec les dualistes et très souvent dans le Talmud justement et bien on met en opposition ce que disaient les rabbins du Talmud contre les minimes qui étaient dualistes pour essayer de répondre aux spéculations dualistes sur l'origine du mal dans le monde etc. telles que les manichéens les exposaient donc autrement dit on est loin 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 si vous voulez du monde où tout à coup on a la foi on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas on ne sait pas pourquoi non plus et c'est à partir de ça que tout découle on est très loin de tout ça je vais donc conclure en remerciant très vivement le professeur Henri Atlan alors je ne dirais pas pour les lumières qui nous a prodigué puisque en vérité ce sont des interrogations des interpellations et je crois que c'est important comme le disait le grand ravin Bernheim de nous donner des zones d'ombre qui nous permettent d'interpeller la réalité et la pensée je vous remercie pour votre présence et surtout pour le vif intérêt que vous avez montré à cette conférence puisque vous m'avez encouragé à inviter le professeur Henri Atlan à faire évidemment l'année prochaine non pas une conférence mais évidemment un cycle d'enseignement sur cette thématique et j'espère que cela sera possible merci et bonsoir merci 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 merci